Donc je suis Xavier Haddad, je travaille chez Intel en tant qu'ingénieur, en fait c'est pire il m'appelle Technical Marketing Engineer parce que je suis ingénieur mais des fois on m'envoie aussi parler à des gens, mais ça va le boulot, c'est quand même cool, j'ai plein de jouets que j'ai ramenés ce soir qui tournent tous sur Intel et qui ont envoyé dessus bien sûr. Donc mon boulot au jour le jour c'est de venir faire des présentations, parler à vous et aussi d'aider les développeurs pour améliorer le support des plateformes X96 dans les applications. Donc plutôt dans du code bas niveau, des frameworks de jeu ou des choses comme ça. Ou du portage de code spécifique ARM vers du code X36 pour le cas de certaines applications Android. On va y revenir. Donc chez Intel on fait quand même beaucoup d'autres choses sur Android. Voici un petit peu l'image globale. Donc déjà on est un des plus gros contributeurs à la OSP. Donc tout ce qui se fait autour d'Android et X36, on va essayer vraiment de l'opstreamer, donc de travailler avec Google pour que ce soit intégré dans la distribution open source de la plateforme Android. Après nous, il peut arriver qu'on garde quelques petites choses propres à nos architectures. On n'a pas forcément envie de partager mais ça reste très limité. Après on est aussi un des plus gros contributeurs au kernel Linux de manière générale. Je crois qu'on est numéro 3. Après maintenant, c'est vraiment le kernel Linux qui est utilisé sur Android. On peut dire que c'est une partie de l'écosystème Android. On travaille bien sûr l'optimisation des drivers et firmware, donc directement avec les constructeurs qui vont faire des téléphones Android à l'architecture X36. Donc on va travailler avec eux sur l'optimisation de vraiment toute leur couche. On travaille au tuning de tout ce qu'il y a embarqué dans Android en ce qui concerne les runtime. Par exemple, la machine virtuelle d'Albic, quelque chose qu'on a aussi optimisé puisque c'est une qui va faire tourner les applications. Après, il y a aussi Android Runtime sur lequel on travaille maintenant puisque dans la prochaine version Android, ça risque de changer de groupe par défaut. Quand il y en a besoin, on travaille au portage et optimisation de grosses applis. Donc plutôt que des grosses applis comme Chromium, ça existait déjà en x86 puisque ça existait déjà avant Android. Mais pour les grosses applis, on peut intervenir. Ça va surtout être sur des frameworks plus importants. On a une technologie sympa sur tous les devices qui sont sur le marché, donc Android x86. On l'appelle ici NDK, Apps Grouping Technology. Donc ça va permettre de faire tourner n'importe quel code ARM directement sur le téléphone x86. Donc quand je dis directement, il y a une petite coût d'émulation. Mais ça marche assez bien, vous pouvez revenir sur la chaîne d'après. Le dernier point que vous pouvez le voir, c'est le support du 64 bits dans Android. Donc l'OS lui-même n'a pas été pensé avec le 64 bits quand il a été codé. Donc il y a tous les bugs habituels. En plus, on peut aller bien au-delà et faire de l'optimisation propre de l'architecture 64 bits. Donc Google travaille dessus, mais nous aussi, on participe activement à ça puisque toutes nos prochaines puces, et d'ailleurs la plupart des puces actuelles, supportent les 64 bits chimiques. Donc en reparlant du NDK Apps Grouping Technology, c'est cette petite coût d'émulation. Donc bien sûr, pour toutes les applications en voie d'existence, c'est non-pasteur. Vous avez accès à toutes les mêmes applications. Tout ce qui est purement Java, ça va être exactement disponible de la même manière que sur les autres plateformes. Et pour les applications qui utilisent du code natif, donc des fichiers .so, du C ou du C++ compilé, la plupart du temps, même si c'était compilé que pour ARM, ça tourne. Donc même Temple Run 2, vous pouvez jouer. Il n'y a pas de problème. Et sinon, le NDK Embroïd, qui permet de produire, c'est le chiffre en la soupe, c'est l'Ivrairie native. Il permet d'aller produire pro x86 déjà depuis 2011. Ce n'est quand même pas quelque chose de nouveau, et c'est bien supporté. Donc ces applications qui vont avoir besoin de cette petite coût d'émulation, quand elles n'ont pas été prévues pour x86, c'est des applications qu'on va appeler NDK et qui, à leur racine, dans le dossier LIBS, vont avoir un dossier ARM ABEI avec un fichier .so dedans. Et ils vont ne pas avoir d'autres dossiers que le ARM ABEI ou ARM ABEI, etc. Nous, on est tellement que l'on préfère quand il y a aussi le petit dossier x86 avec le même fichier .so dedans. Sinon, au pire, ça tourne. En tant que développeur, d'habitude, ce n'est pas très compliqué de rajouter le suivant du x86. Au niveau de ce qu'il y a sur le marché, j'ai un peu synthétisé sur une slide. Vous avez donc là, on va faire plein. Depuis 2012, il y a le Orange San Diego, ou Orange avec Intel Inside, un super nom français de se retrouver. Pour rigoler. Oui. Ou on va plutôt l'appeler Orange AZ-210B. C'est bien aussi. Donc, c'était les premiers téléphones Android x86 qui sont arrivés sur le marché. Je crois que c'était en juin 2012. Donc, il était disponible en France et aussi en UK sur Orange San Diego. Il y avait son équivalent dans d'autres pays comme la Russie avec le Megafone Mint, en Asie avec le Lenovo K800 et en Inde avec le Xolo X900. Ils n'avaient pas la surcouche Orange, mais chacun leur surcouche. Pour Megafone, c'était pas mal. On s'envoyait de la 3D dans tous les sens. C'était sympa. Après, il y a le Motorola Razori qui est sorti en septembre. Donc, le Orange, c'était un simple cœur à 1.6 GHz, mais avec hyper-threading. Donc, deux threads, deux cœurs virtuels. Après, le Motorola, c'était la même plateforme, mais plutôt qu'être 1.6 GHz, c'est passé à 2 GHz. Après, en 2013, on a repris la même plateforme aussi, mais pour les pays émergents, puisque le marché a évolué aussi. Et on a même mis à 1.2 GHz. Et donc, on a sorti, si vous vous moquez du nom Orange avec Intel Insight, attendez celui-ci. On a sorti le Intel YOLO au Kenya, qui a pas mal marché d'ailleurs. Sur la même plateforme aussi, le Insight en Egypte. Un Acer équivalent en Thaïlande. C'est ça pour les pays émergents. En 2013, on a aussi sorti Lenovo K900. Ici, c'était un modèle flagship Lenovo, sorti en avril 2013. Donc, c'est Kobe Bryant qui faisait la pub. Ça faisait beaucoup plus petit dans sa main. Ça a eu pas mal de succès. Je vous invite à le tester après, parce qu'il est vraiment sympa d'écran Full HD. Donc, à la différence des plateformes de l'année d'avant, cette fois-ci, c'est du vrai double-cœur. Mais c'est la même type de plateforme, donc hyper-threading. Donc, 4-cœurs virtuels. Il y a aussi le PhonePad Note 6, qui est à peu près le même type de plateforme. Un peu plus épais, mais qui est un thème aussi le stylet. Et basé sur la même plateforme, il y a eu des tablettes. Donc, la tablette qu'on aura peut-être l'occasion de gagner. Donc, qui est faite par Samsung. Samsung Galaxy Tab 3 en 10 pouces. Donc, toutes les Samsung ne tournent pas sur Intel. Et la Tab 3 en 10 pouces, oui, ça, ça tourne toujours en Intel. Il y a même une version LTE avec un modem 4G par Intel. Tu expliqueras, tu as un slide sur la gestion des gigahertz par Intel ? Parce que moi, depuis le Pentium, je suis perdu. Ça monte, ça descend, tu n'as rien là-dessus ? Par Intel ou par le marché en général ? Bref, par Intel. Voilà. Nous, on peut en parler à la fin de la session. Oui, oui. C'est une question intéressante. Merci. Mais pas très tard, on essaye sur Android. Donc, et aussi chez Asus, du coup, pareil, tablette 10 pouces. Sauf qu'eux, ils font du 1920 par 1200. Mais sinon, ils ont toujours la même plateforme. Et c'est sympa, sorti l'été dernier. Donc, j'ai aussi ramené une Dell. Donc, Dell qui fait des tablettes Android aussi, maintenant. C'est plutôt disponible aux US, pas vraiment en France et en Europe, celle-ci. Mais donc, sur la même plateforme que ces deux tablettes, ils font du low cost à 150 dollars. Et bon, à ce prix-là, pour une tablette 7 pouces, c'est dur d'avoir aussi rapide. Je pourrais tester aussi, c'est quand même pas là. Bon, après, j'ai ça, mais elle n'est pas disponible ici. Et là, voilà. Peut-être qu'ils la vendent ici un jour. Et bon, je pense que vous êtes au courant qu'il y avait une WC qui arrive. Donc, il y aura aussi pas mal d'autres annonces la semaine prochaine. Déjà, pour 2014, avec les mêmes puces, puisque ces modèles-là, du coup, on ne peut plus en parler. Avec les mêmes puces, il va y avoir, chez Asus, les Endphones et aussi un plateforme mini. Donc, les Endphones, ça va être ce genre de téléphone, mais en 4, 5 et 6 pouces. Et à des prix vraiment intéressants, entre 160 et 250 euros. Donc, ils n'iront plus jusqu'au Full HD, par contre. Le 720p, honnêtement, pour l'utilisation normale, en général, ça va. Le panphone mini, pour ceux qui se souviennent, c'est le téléphone qui peut se rentrer dans une tablette pour en faire une tablette. Donc, en panphone mini, je crois que c'est un 4 pouces qui se transforme, du coup, en 7 ou 8 pouces. Plus exactement certains, là-dessus. Par exemple, ils ont fait un minimum, est-ce que ça s'est vendu ? Le plateforme, c'est un marché ? Oui. Après, le prix du plateforme, je crois que c'est très élevé. C'était super cher pour ce que c'était ? 700 euros, non ? Presque un iPhone, non ? Et qui, ça avait marché ? Ils ont vendu. Ils continuent à en faire en tout cas. Après, je ne connais pas leur chiffre. Donc, là, c'était ce qui est déjà sur le marché. Bon, les smartphones et smartphones vont arriver en mars et avril, certainement. Par rapport à la prochaine architecture, donc, dans le nom de code, il y a deux noms de code maintenant, puisqu'on va gérer des architectures différentes pour tablette et pour smartphone. Donc, Paytray pour tablette et Mericlip pour smartphone. Sachant que, bon, il y a un piège, l'architecture smartphone pourra être réutilisée dans les tablettes plutôt pas bien. Comme toujours. C'est jamais très clair. Donc, par rapport aux plus précédentes, on va faire pas mal de ces technologies déjà au niveau de la gravure. Là, sur ces modèles-là, c'est du 32 nanomètres. Donc, bon, assez classique, voire moins fin que la compétition dans les smartphones. On prend du 28. Et là, on va reprendre ce qui existe déjà dans les PC depuis un an et demi, facile. On va faire du vin de nano avec les transistors 3D. Donc, on va être bien devant. Et au niveau de l'architecture en général, on arrive à consommer trois fois moins sur la performance égale. Ou en augmentant la... Ah non, cinq fois moins, pardon. La performance égale. Ou en... À prendre trois fois plus de performance. Sur la performance global, mais en consommant un peu plus. Donc, Baytrail, on peut déjà le retrouver dans les tablettes Windows 8.1 depuis novembre. Si vous avez peut-être déjà vu l'Asus T100, c'est une tablette qui est sur le clavier aussi. Un peu comme l'Asus Transformer qui est vu à un moment. Et en Windows. Et je crois qu'elle se vante à 350€ ou même moins. Et ça peut tourner tout Windows 8.1. Même Android Studio et Eclipse se lancer. Donc bon. Ça devrait pouvoir faire tourner Android. Et donc, oui ça. Toutes ces deux plateformes sont 64 bits, bien sûr. Au niveau du jeu d'instruction, c'est... Pas juste 64 bits, c'est le même 64 bits que vous retrouvez dans les PC portables et PC de bureau de la génération d'il y a deux ans, on va dire. Donc avec la virtualisation complète. Vous pouvez faire tourner VirtualBox, etc. Potentiellement par rapport à la puce. Vous pouvez voir que les trucs sont en bruit déjà. Vous avez les SSE 4.2 pour ceux qui connaissent. Tant pis. Donc voilà. Le jeu d'instruction, c'est celui qui correspond au bureau d'IA. C'est bien un gros SSE. Pour le support explicite des applications qui ont ces fichiers .SO, spécifiques aux plateformes. Et donc souvent, juste les plateformes AR. Puisque pour l'instant, c'est quand même une chaîne majoritaire dans mon Android. C'est relativement simple avec le NDK, celui de bouger une variable qui s'appelle app.abi. Et de la mettre à all. Quand on la met à all et qu'on recompile, qu'on relance NDK Evolt, qui est la toolchain du moniatif Android. Ca va recompiler le fichier .SO pour toutes les plateformes supportées par le NDK directement. Et donc, quand ces fichiers .SO arrivent, ils arrivent dans le dossier LIBS. JX76, Armée ABL, etc. Et quand vous packagez votre APK, tout est dedans. Et à l'installation, du coup, après téléchargement, à l'installation, seulement le bon fichier .SO est installé. En général, le code natif, ce n'est pas forcément une grosse partie. Si vous commencez à avoir des données compilées dans votre code, ça va commencer à grossir. Et là, dans ce cas, vous pouvez commencer à avoir un APK un peu trop gros. Et il reste des solutions, quand même, pour avoir un APK par architecture CPU que vous voulez gérer, tout en ayant une seule application sur le Play Store. Donc, cette technique, pour avoir plusieurs APK, ce n'est pas très compliqué. Il faut juste le savoir. Il suffit d'avoir un version code, c'est une variable dans votre Android Manifest, qui soit différente avec un support des archives sur CPU, qui soit différente entre les APK que vous allez envoyer dans votre console de développeur. Une fois que c'est fait, quand un utilisateur est sur le store, voit votre application avec plusieurs APK, il ne voit pas plusieurs APK, il ne voit qu'une seule application, il télécharge. Quand il télécharge, il reçoit l'APK qui a le version code le plus gros. parmi les APK qui étaient compatibles. APK, c'est les paquets d'applications Android. Comme les .ms6 ou Windows. .sans. .ip. Ah oui. .sans. Donc quand un utilisateur de périphériques Android X36 va aller sur le store sur la page de votre application avec plusieurs APK disponibles, il va télécharger uniquement l'APK avec le plus gros version code parmi la liste de ceux qui sont compatibles avec son périphérique. Sachant que les X36 sont compatibles avec ARM comme X36, il pourrait potentiellement avoir l'un ou l'autre. Donc il va prendre celui avec le plus gros version code. Et c'est à vous en tant que développer de mettre le plus gros version code pour la version X36. Parce que sinon, il ne sera juste jamais vu. Ce qui serait dommage. D'ailleurs, avec ce système de version code, vous pouvez aussi avoir un APK différent par niveau d'API. Taille d'écran aussi, si vous voulez gérer tablettes et smartphones par un APK différent, c'est possible aussi. Mais bon, à chaque fois, il ne faut pas oublier de mettre à l'autre tous vos APK et tout ce qu'ils envoient. Si vous utilisez des third parties que vous n'allez pas forcément maîtriser, la plupart, quand même, commencent à supporter les X36. Quand ce n'est pas le cas dans la version que vous utilisez, souvent, il suffit de brader vers la dernière. Par exemple, pour Fmode, c'est le cas. Pour l'ImJDX, maintenant, c'était pendant longtemps dans les Nightribles, mais maintenant, c'est disponible par défaut depuis décembre. Et donc, pareil, EndEngine, Cocos2DX, tous ces moteurs supportent parfaitement les X36. Bon, il y en a, par contre, qui ne supportent pas encore. Corona et Unity, qui sont quand même deux gros players dans le monde du jeu sur Android, quand même. Et ceux-là, non, pas encore. En tant que développeur, vous ne pouvez rien faire, mais vous inquiétez pas, ça tourne quand même sur les périphériques Android X36. Donc, oui, même des jeux tournent avec la coût d'animation. Après, ça consomme un petit peu plus, mais bon. On essaie de faire le miracle de notre côté, mais bon. Il n'y a plus qu'à attendre la version X36. Donc, des questions sur les plateformes, le hardware ? Entre un processeur ARM et un processeur Intel, la console, ça donne quoi ? Est-ce qu'un processeur Intel va consommer autant qu'un processeur ARM ? Ça dépend de l'utilisation. Enfin, déjà, sur les générations-là, par rapport à ARM, tous les tests, donc, en gros, c'est comparable, voire meilleur, sur Intel. En fait, même, on a fait un modèle de Razer-i qui était tout au début, en haut à gauche. Donc, à la première branche. Celui-là, il était Razer-i en Europe, avec une taille dedans, et il était Razer-M aux US, avec du ARM à la place. Donc, c'est marrant, puisque du coup, c'était directement comparable. Et on tenait largement plus. Est-ce qu'on a une PITS, si on a mis un commentaire sur le Google Store, en disant à quand on supporte l'informatique ? Ah, voilà ! Vous pouvez me envoyer l'adresse, il n'y a pas de souci. J'ai des PITS. Bon, en parlant des outils, alors. Pour les développeurs, on peut parler de choses. Pas seulement pour aider les développeurs à supporter i86, même pour supporter les autres plateformes, indirectement, ça aide aussi. La première chose, c'est l'image Android de x86. Donc, bon, l'intérêt, il est évident, c'est de faire tourner une image x86 sur votre PC de dev qui est, enfin, presque, forcément x86. Quelques hipsters qui sont sur autre chose, hein. C'est hard de voir des devs se trimbaler avec leurs centrales Spark. J'ai recompilé l'X pour Itanium et je n'utilise plus que ça. Ouais, non. La plupart du temps, c'est bénéfique. Parce qu'en général, vos plateformes de développement aussi, elles ont les jeux d'instructions de virtualisation. A moins que, pareil, une fois de plus, un hipster qui va avec son truc il y a au moins 15 ans. Donc, l'intérêt, ça va pouvoir être de faire tourner l'image d'Android dans l'émulateur Android de manière virtualisée. Donc, pour ça, sous Linux, vous avez juste besoin de l'image x86 et de donner le switch moins KVM à QMU pour utiliser les extensions du kernel KVM. Et sous Windows, vous avez besoin de l'image x86, évidemment, et aussi de l'émulateur accélérateur. Donc, ça s'appelle H-A-X-M, donc Hardware Accelerated Execution Manager. Alors, il y a un petit piège. Donc, tout ça, c'est dispo directement dans l'Android de SDK Manager. Donc, tout ça, c'est le côté vraiment pratique. Il suffit de les cocher et de cliquer download et ça va les télécharger. Par contre, pour l'accélérateur, donc, dont on a besoin sous Windows et sous Mac OS X, il faut aller dans le répertoire Extras, là où sont téléchargés les paquets de Android SDK Manager, pour lancer soi-même l'installation. Donc, ça, ça va télécharger un point Excel dans Android, dans votre répertoire d'installation du SDK, dans Extras, Intel, HAXM, pareil sous Mac. Donc, c'est le seul petit piège et après, donc, normalement, vous devriez voir la différence. Je pense que je vais en savoir une fois tout à l'heure à d'autres occasions. Après, il y a d'autres produits qui font de l'émulation aussi en X86, comme AgniMotion. Vous avez entendu parler. C'est une solution qui marche très bien aussi et qui n'est pas faite par Intel, donc je n'en parle pas. Après, on a aussi les librairies. Donc là, ça va être pour des développeurs qui vont chercher quelque chose de spécifique. Pour la plupart des développeurs Java, ça n'a aucun intérêt. Mais pour ceux qui font des choses orientées vraiment, calcul, processing, performance, là, ça peut devenir intéressant. Donc ici, c'est une librairie qui s'appelle Threading Building Flops. C'est une librairie C++. Donc, s'utilise d'ailleurs très bien en C++11. Sinon, c'est un peu l'arc. La manière d'appuyer toutes ces méthodes est un petit peu lourde, sinon, par mon goût. Donc, c'est une librairie de programmation parallèle. C'est un peu lourde, mais qui est vraiment orienté tâches. Donc, qui que vous connaissez déjà, Runderscript ou Runderscript. C'est vraiment un super exemple. Runderscript, ça va plutôt être orienté images ou données. Données bien définies. Avec TBB, peu importe les données que vous manipulez, c'est assez abstrait. Vous pouvez même imaginer modéliser un pipeline d'actions que vous allez vouloir réaliser sur des données qui arrivent en streaming en permanence. Il faudrait bien pouvoir se modéliser avec TBB. Et après, la librairie va elle-même instancier tous les threads, assigner le travail entre ces threads, et le faire de manière performante, en maximisant d'une... Enfin, en évitant que les processeurs ne foutent rien, déjà. Et en plus, en favorisant le cache, la localité des données. Donc, en général, pour arriver à atteindre la même performance avec DP threads vous-même, plutôt qu'avec TBB, c'est d'une bien compliquée, surtout si il n'y a pas de bugs. Et là, avec TBB, enfin, c'est juste... tout est bulky, donc c'est vraiment bien. C'est disponible pas seulement sur Android. Déjà, pour Android, c'est disponible sur X4.16 ou ARM. De toute façon, toute la librairie est aux toutes bonnes sources. Vous pouvez la récupérer sur n'importe quelle plateforme. La communauté supporte pas mal de... 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 Laforme LaMé ésotérique. Et sinon, on supporte officiellement Linux, Windows, Mac et Android. Après, il y a une version aussi sous licence, donc qui va vous donner la possibilité de la redistribuer différemment. Et euh... surtout d'avoir un support. Mais le code source, ce n'est pas le même. Là, c'est un exemple en SiteSpace Eleven d'une intégration de survie. Petite curiosité, qui est en tant que dev qui a un petit peu le C++ ? Ah, beau score ! Qui utilise le NDK d'Android ? Moins beau score ! Voilà, c'est déjà parallèle. Ok. Donc ici, avec tibili, on a des algorithmes un petit peu au niveau, des algorithmes parallèles un petit peu au niveau. Ici, on va utiliser une réduction parallèle, ça va être Parallel Reduce. Donc en programmation parallèle, une réduction, ça va être... l'appel d'une méthode, d'une fonction sur plein de données différentes. Et la réduction, ça va être l'accumulation de ces différents résultats locaux. Donc ici, justement, ça va être exactement ça. On va appeler Parallel Reduce sur un range. Donc un range qui peut être une dimension ou deux dimensions. On va lui donner une valeur d'initialisation. Après, on va lui donner une lambda qui va s'exécuter sur chaque partie de ce domaine. Donc qui va être une fonction d'intégration locale de Pi. Et à la fin, on peut finir par la fonction d'accumulation qui ici est simplement une sorte. Et vous pouvez imaginer les choses encore bien plus concrètement. Et ici, donc, même la réduction est faite de manière performante au niveau Parallel. C'est-à-dire que peu importe le temps qu'on va mettre à s'exécuter la fonction sur chaque espace dans l'ensemble, pour calculer Pi. Là, ça va être quand même un peu déterministe. Mais vous pouvez même imaginer un appel au réseau en plein milieu de la boucle, dans la table Parallel, ça ne va pas exploser les performances. Puisque tout le scheduling fait partie du Bibi va être très dynamique. Donc même dans ces cas-là, ça va quand même bien marcher. Donc un autre truc sympa, là je vais m'arrêter pour faire une démo. C'est Project Anarchy. Donc qui connaît Avoc ? Avoc. Un moteur de physique. Ou de gaming. Ou même plus. Non ? Ok. Alors... Qui connaît Assassin's Creed ? Allo ? C'est l'avégé, c'est l'ambiance. Ah, déjà c'est l'ambiance. Ouais. Voilà. Bon, il est utilisé. Donc euh... Je vais montrer un sample. Donc ça c'est un sample. Tout le code source, tous les assets sont dispo. Là c'est qu'un seul niveau, mais il y a deux autres mondes. Et donc c'est un petit RPG. Et donc euh... La grosse nouveauté donc, c'est euh... Que euh... Tout est gratuit pour les euh... Les devs Android, IOS et Tizen. Je crois que le son il aime pas le coup. Tout est gratuit. C'est le moteur qui est gratuit ? Ouais. Tout moteur. De vision, de physique, d'animation, d'intelligence artificielle. Tout ça c'est euh... Gratuit pour un déploiement sous euh... IOS, Android, Tizen. Il suffit juste de garder le... Le bootloader que vous avez pu voir. En gros. Et après euh... Il y a aucune restriction sur la taille des équipes. Le budget que vous générez. C'est gratuit ou c'est libre ? C'est gratuit. Ah bon ? Ah j'ai jamais dit libre. Sinon je pense qu'il y a plein de studios de jeu euh... Qui seraient contents mais euh... Euh... Je crois que euh... Oui ils seraient pas libres longtemps. Et euh... Donc après il y a aussi une petite licence PC exporter. Qui euh... Les ports de prix je crois... Vous avez un tour de... De 300 dollars. Sachant que euh... Donc... Vu que c'est une version euh... Pas libre mais euh... Gratuite. Le support n'est pas le même que si euh... Vous appelez euh... Que si vous êtes un vrai euh... Vraiment gros éditeur de jeu. Mais euh... Vous pouvez le publier partout. Vous avez accès à un forum pour le support. Et les ingénieurs de la boîte répondent quand même. Même si euh... Même si euh... Ils sont plus payés pour répondre à d'autres. Ils viennent quand même là. Pas de problème. Euh... Bon je finirai la partie une autre fois. Mais euh... Aussi en inclus vous avez euh... Scaleform. Je sais pas si certains connaissent. C'est euh... 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 C'est l'idée... Donc l'idée du moteur 3D. Ça va être euh... BForge. Y... Qui pourra faire très certainement, sans ménager des choses. C'est quoi vous avez déjà mis. Pour d'autres euh... D'autres environnements de... Donc là c'est un autre sample, les samples sont tous très différents, je vais vous montrer un RPG, là c'est un Jenga. Vu que le moteur est complètement dispo, vous pouvez aussi le faire tourner ici, il n'y a pas de problème. Donc là il est en fonctionnement, on n'a pas vu mais on voit la physique. Alors il y a une fonctionnalité sympa, j'ai peu le temps de la setup tout à l'heure sur mon téléphone, mais vous avez une fonctionnalité qui vous permet de synchroniser tous vos assets exportés directement avec un APK sur votre téléphone. Donc pour ne pas avoir déployé votre APK quand vous voulez redister le jeu et faire une mise à vos assets. Donc ça c'est vraiment sympa et ça marche par le Wifi directement ou par le réseau sur lequel l'appareil est connecté. Aussi, une autre fonctionnalité qui est vraiment sympa, ici, vous pouvez loquer, c'est compatible avec n'importe quel système de fichiers ou même dite SVN, et vous pouvez loquer l'accès pour décider de ne travailler que sur une partie du jeu. Et vous pouvez synchroniser à n'importe quel moment, ça ne va jamais exploser votre système. Donc vous pouvez travailler à plusieurs mesures. Ça exporte que pour Android ? Non, ça exporte pour Android, pour iOS et pour Tizen. D'accord. Et pour Windows, pour 300$. Le prix à revérifier. La licence d'utilisation. D'accord. D'accord. Et alors ? Et si on va pouvoir la mettre dessus ? Donc là, je fais tant les mots jaunes mais sans le player. On va voir. Un autre truc honnêtement énorme, si ça marche, c'est le Visual Debugger. Donc, je vais essayer de faire un marché. OK. Merci. 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 En général, on peut connecter une manette de Xbox ou PlayStation 3 pour directement naviguer plus facilement dans tout ce monde. Parce que au touchpad, c'est juste l'enfer. Voilà, vous devinez la table, elle est penchée, il y a le Jenga qui est comme ça, bon bref. Ce qui est sympa c'est qu'on peut voir en temps réel toutes les forces physiques et les contraintes appliquées à tous les éléments, en se clubant à n'importe quelle caméra ou en naviguant librement dans la scène, et je vais peut-être prendre un coup de coup, il va assez vite faire un autre, ce sera beaucoup plus fun et c'est l'occasion aussi de montrer un autre sample, qui est encore une fois totalement différent des autres. Donc là ça va être un petit ouverture. Alors j'ai perdu ma souris, on peut toujours entraîner. C'est pour ça la simulation de camion, c'est la simulation de camion. Tu es sur l'autoroute, ça se passe tout. Fort pifting. Je prends de la récupération, il faut que j'attache la même paille, un peu de chronique. Qui teste la simulation de camion. Pour en produire. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501